Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de préparer des tagliatelle au poulet et au parmesan entre autres ingrédients. Un délicieux plat de pâte qui vous rendra plus d'un service, je vous le garantis. Il se peut qu'il rende également service à votre cardiologue, mais en même temps ils sont tous sponsorisés par moi, donc c'est tout à fait normal. Alors sans aucune gêne, tagliatelle à la gros lardienne, c'est parti. Il s'agit d'une recette qu'on va préparer pour 4 personnes. On aura donc besoin de 500 grammes de poulet, de la poitrine ou de la cuisse désossée, les deux feront l'affaire. Vous retirez un maximum d'humidité de votre poulet avec du papier absorbant. En ce qui concerne la poitrine, vous penserez simplement à les réduire en deux belles tranches. Pour cela rien de plus simple, vous placez le couteau parallèle au plancher et vous tranchez au milieu. Une fois que vous en aurez fini avec le tranchage, vous penserez à vous laver les mains et à passer un petit coup de vinaigre sur votre plan de travail. On a maintenant 4 escalopes de poulet prêtes à partir au casse-pipe. On va pouvoir alors préchauffer une large poêle à feu vif. Pour la cuisson de mes escalopes, je n'utiliserai pas de matière grasse, puisqu'après chaque utilisation, j'enduis ma poêle en fonte avec de l'huile pour son entretien et sa longévité. Bien sûr, si vous utilisez un autre style de poêle, comme une poêle adhésive, vous pouvez ajouter un peu de matière grasse comme de l'huile, mais ça reste facultatif. Vous pourrez les assaisonner avec du sel et du poivre sur une seule face. Question matière grasse, vous verrez que vous allez être servi, donc inutile de se précipiter avec le gras. On va faire colorer notre poulet 3 minutes à feu vif sur chaque face. L'idéal avec le poulet étant d'avoir un thermomètre avec une sonde qui vous permettra de vérifier que vous avez bien atteint la température de 73 degrés au tueur de vos escalopes. Une fois que vos escalopes seront cuites, vous pourrez procéder à leur évacuation. Ensuite, vous couperez le feu et laisserez votre poêle refroidir quelques minutes. Quelques minutes qui vous permettront de mettre à chauffer 4 ou 5 litres d'eau dans lesquelles vous verserez une cuillère à soupe de gros sel. Une eau prévue pour la cuisson de notre agliatelle comportera ébullition. On laissera cette eau monter en température tranquillement. Pendant ce temps-là, on pourra de nouveau réchauffer notre poêle, mais cette fois-ci à feu doux et y faire fondre 100 g de beurre demi-sel. On laissera ces 100 g de beurre fondre en douceur. Pendant ce temps-là, ou au préalable, vous aurez haché finement un oignon jaune. Un oignon jaune que vous allez plonger dans le beurre fondu. Vous ferez revenir les oignons dans le beurre 5 minutes. Les sucs de cuisson de la volaille auront déjà commencé à aromatiser le beurre. On continuera d'aromatiser notre beurre avec cette fois-ci 3 gousses d'ail pressé ou haché finement, avec une demi-cuillère à café ou une cuillère à café de flocons de piment, piment en poudre ou piment frais si vous n'avez rien d'autre. On assaisonnera également le beurre avec une généreuse pincée de noix de muscade. On va maintenant faire revenir l'ail et les épices pendant une bonne minute. Laissez les notifications nasales vous guider. Lorsque la douce et sensuelle odeur de l'ail et des épices vous montrent à au nez, vous pourrez faire chuter la température du beurre avec le jus d'un demi-citron. Profitez-en pour détacher les derniers sucs de cuisson du poulet. Assurez-vous que le fond de votre poêle soit bien lisse. Et lorsque votre eau sera portée à ébullition, vous pourrez faire un pas chassé pour y plonger 400 à 500 g de tagliatelle. Vous ferez simplement attention à respecter le temps de cuisson indiqué sur l'emballage pour obtenir des pâtes al dente, c'est-à-dire bien fermes. Pour mes tagliatelle, ce sera 6 minutes. Lorsque mes pâtes seront arrivées à mi-cuisson, je vais ajouter dans mon beurre fondu 100 g de parmesan fraîchement râpé. J'arrose le parmesan avec une louche d'eau de cuisson des pâtes. Et je mélange le tout pour obtenir une délicieuse crème gros-lardienne. Une crème gros-lardienne au parmesan dans laquelle je vais plonger mon poulet finement émincé. Avant de mélanger mon poulet avec la crème, j'ajouterai une généreuse pincée de thym. Vous pouvez également ajouter du romarin ou de l'origan et vous mélangerez le poulet avec la crème. Vous constaterez qu'en dehors de la viande et de l'eau de cuisson des pâtes, je n'ai pas assaisonné avec du sel, le beurre demi-sel et le parmesan en ont fait leur affaire. Lorsque vos pâtes seront cuites, vous pourrez les plonger directement dans la poêle. Des pâtes que vous allez pouvoir mélanger avec le reste de la poêlée. Ajoutez-y une petite louche d'eau de cuisson pour accentuer la créminosité de vos pâtes. Vous laisserez vos pâtes absorber cette humidité pendant 2 ou 3 minutes à feu doux. Vous allez ensuite hacher une généreuse poignée d'herbes fraîches, comme du persil plat, de la ciboulette ou du basilic. Balancez-les sur vos pâtes. Coupez le feu, mélangez. Et passez à table. J'espère que cette agliatelle aux poulets dont la brillance ne laisse aucun doute sur leurs origines vous ont plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans me le faire savoir. Et rendez-vous dans 3 jours pour une nouvelle recette. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !